Quand Auchan brûlait les big box... Hein ? Rappelez-vous, à l'aube des temps, genre fin des années 70, les jeux micros n'avaient même pas de boitiers. Juste une pauvre poche congélation et ça faisait son affaire. Bon les gars, ils voyaient bien qu'un simple ziploc niveau intérêt vidéoludique, ça restait quand même moyen. Non mais ils avaient raison. Et puis bon, au niveau marketing, on l'avait vu mieux, excusez-moi. Non, en fait, c'est M. Auchan qui a eu LA idée. Quand l'inventeur du jeu vidéo, il est venu voir M. Auchan avec son jeu vidéo pour lui demander s'il pouvait vendre son jeu vidéo dans son magasin. Rayon jeux vidéo. Et c'est là que M. Auchan lui disa... Non mais p'tit gars, ta pochette surprise, c'est bien gentil là, mais bon, on est pas chez Kinder, alors tu vas me faire le plaisir de mettre ça dans une jolie boîte qu'on pourra remplir dans les rayons. Bah, tu me dessineras une boule jaune dessus pour que le client puisse bien savoir de quoi ça s'agit. Mais après, tu reviens, on en parle et... PAF ! Ça fait des boîtes de jeux ! Manque de bol, cette année-là, aucun consortium mondial discutant du format des boîtes de jeux vidéo Si si, ça doit bien exister. Neu s'est tenu à Las Vegas. Ni Angoulême d'ailleurs, tiens. Bah les éditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah tiens, ils ont laissé le recours à leur imagination. Enfin bon, ça reste une imagination made in psiochamps quand même, hein. Bien rectangulaire pour que ça rentre bien dans les rayons. Quand on regarde dans les collections d'un collectionneur, tu verras jamais une rangée de jeux bien alignée proprement à la même hauteur, ni à la même largeur. Et ça, bah ça me rend juste dingue moi, parce que moi j'adore les trucs bien rangés et bien alignés. Bon d'accord, la beatbox était là, mais vous avez vu la taille de ce truc ? Pour 2-3 disquettes ? On se fout pas un peu de nous là quand même ? Qu'est-ce que je mets dedans moi chef ? Oh, bah je sais pas moi. Bah tiens, Jean-Louis encore déconné sur la commande de papier, on en a reçu 8 palettes là. Fait qu'à nous faire un vrai gros manuel, un journal de bord avec des dessins du jeu, des cartes postales. Des petits trucs pas chers qui font plaisir. Tiens, rajoute un pins, tiens. C'est cool les pins. Alors, si, 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 je vous assure qu'à un moment donné dans l'histoire, ça a été cool. Là, voilà, c'est pour ça qu'on aime tant cette période, nous les vrais gamers computer. On nous promenait pas pour les vaches aller, enfin moins. On savait caresser les joueurs dans le sens du joystick, en lui offrant gratuitement ce qu'on va devoir juste payer dans un collector pour avoir aujourd'hui. C'est honteux. Parfois, c'était la boîte elle-même qui valait le coup. Aux USA, par exemple, M. Walmart, il s'en foutait pas mal du format des boîtes tant que ça se vendait. Du coup, les éditeurs s'autorisaient beaucoup de folie géométrique. Tiens, quelques exemples. Là, regarde là, ça c'est pas mal. Bon, d'accord, là je suis en train d'écrire, donc je sais pas du tout ce que je vais mettre comme illustration. Attends, c'est une big box en bois que je viens de voir là. Ils ont fait une big box en bois. Arrive les années 2000 et leur sixième génération de consoles. Et M. Auchan, à un moment donné, il s'est rendu compte que le marché des jeux consoles, bah, il évolutionnait bien plus que celui des jeux PC. C'était la belle époque où on avait quatre bons gros concurrents bien fat chez les consoleux. Et toute cette avalanche de nouveaux jeux, bah, ça demandait de la place dans le rayon. Et quand M. Auchan arrivait dans les rayons avec son chariot rempli de jeux consoles que des milliers de gamins allaient s'arracher, il avait les yeux pétillants, le gars, en pensant au bonheur qu'il allait apporter et à tous ces petits enfants pleins d'argent dans les poches. Ah, bah non, il n'y a plus de place dans le rayon. Il n'y a plus que des grosses boîtes de jeux qui ne se vendent plus ou que je mets mes jeux PlayStation qui se dit. On n'allait tout de même pas agrandir le rayon, non ? Hein ? Si ? Non. L'idée, il va la trouver en regardant son chariot rempli de jeux consoles au format DVD. Et oui, ces magnifiques jeux de fabricants différents, de consoles différentes, mais qui se rangent tout pareil dans les rayons et qui prennent pas de place en plus. Bon, c'est décidé, demain, il appellera M. PC pour lui demander d'arrêter ces grosses boîtes pour faire comme tout le monde, ça fera de la place. Puis bon, il était pas mécontent parce que ça faisait déjà un sacré moment qu'il mettait plus rien à l'intérieur. Bah oui, dans des goodies, c'était bien fini. Bon, les pins, c'était sûrement devenu un produit de luxe. Bon, à moins qu'il reniait surtout pour faire baisser les frais, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Moi, je pose des questions. Bon, en tout cas, c'était vu. Le lendemain au barbecue de M. Auchan, lui et M. PC sont tombés d'accord. Et Big Box, c'est bien fini. Voilà, c'est tout pour moi. Tcho !